Je suis Lucia Amado, je suis colombienne d'origine. Avant de m'engager dans la création de Tierrauna il y a huit ans, j'étais enseignante et je faisais partie d'une association écologique en Colombie. Tierrauna est une société coopérative engagée dans la préservation de la planète via une économie alternative. On a ouvert la boutique en 2006. Notre système est basé sur une économie à l'échelle humaine où les échanges se font de la façon la plus équitable possible. Donc il y a une redistribution de la richesse tout au long de nos filières, depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs, de façon à ce que chacun puisse vivre dignement de son travail. Par la vente de ces produits-ci, on contribue au maintien de l'agriculture paysanne. en bonne partie de proximité, parce qu'on travaille avec des producteurs français locaux, à la préservation de l'environnement. On contribue aussi à faire en sorte que les gens se nourrissent bien, de façon saine. On favorise aussi la biodiversité. Ce projet aussi s'oppose à l'agriculture industrielle, en monoculture. La pâte de goyave, c'est notre projet phare, c'est notre filière, on la développe en Colombie. Ce qui est intéressant de ce produit, c'est qu'il y a plusieurs projets réunis dans la même filière. Un producteur de fruits, une association des paysans qui cultivent un palmier, ça s'appelle le bananier sauvage. Et avec ces bananiers sauvages, ils fabriquent des emballages. Donc c'est des emballages écologiques. Puis il y a la coopérative, qui emploie une trentaine de personnes. Il y a le producteur de la boîte, il y a le producteur du sucre de canne, et il y a nous. On continue à se battre, créer d'autres emplois, si c'est possible, si on peut un jour ouvrir un autre point de vente. Plus beau, plus ouvert sur le monde, sur les autres cultures, plus gai, plus humain. Merci.